bonsoir tout le monde ce soir nous allons répondre à deux questions qu'on me pose très régulièrement la première qui est comment réussir à faire réduire la taille le poids d'une photo d'un fichier ou d'un scan qu'on a effectué et la seconde comment réussir à faire fusionner plusieurs pages plusieurs photos en un seul et même fichier donc ce qui est important de préciser tout d'abord c'est que vous n'aurez rien besoin d'installer tout est déjà pré installé sur windows 10 observant ces outils observez bien ma souris qui suit l'écran à présent donc moi j'ai sélectionné trois photos normalement qui sont assez lourdes voyez que la première fait 1,59 mégaoctets envoyez le poids de la photo en bas de l'écran deuxième 1,38 et dernière 1,86 donc lorsque vous sélectionnez votre photo au lieu de l'ouvrir avec le clic gauche et avoir justement l'ouverture par défaut vous allez faire un clic droit dessus un clic droit pour ouvrir avec paint par exemple il y a d'autres logiciels photo mais paint est installé sur windows 10 donc là vous voyez la photo donc qui est gigantesque parce que son poids justement lui permet d'avoir une pélix une pixelisation pardon qui est très importante nous allons donc sélectionner redimensionner qui a tout en haut vous cliquez dessus donc vous avez le pourcentage ici donc 100% de la photo c'est de base mais plutôt mettre pixel pour voir donc des 3800 pixels dans la longueur et les 2100 dans la largeur ce qui est juste énorme quand même pour une photo donc on pourra la réduire vous pouvez même la mettre à 500 ça suffira largement donc allons-y je modifie allez même je mets 1000 voilà important penser à garder de cocher le conserver les proportions sinon vous allez risquer d'avoir la photo qui est tronqué ou votre rectangle qui devient carré qui est modifié voilà je clique sur ok à la photo à une taille nettement plus correcte vous voyez que la qualité n'a rien à envier avec ce qu'on avait tout à l'heure à présent vous faites fichier enregistré sous je vous conseille d'enregistrer sous le format jpeg voilà je considère que c'est le format le plus à l'équilibre entre la bonne qualité et quelque chose qui peut s'ouvrir avec n'importe quel logiciel donc nous allons retourner sur fond d'écran donc je vais appeler fond d'écran un bis pour qu'on puisse comparer les deux photos vous pouvez enregistrer directement au lieu de faire enregistrer sous et ça risque d'écraser votre photo si vous faites un scan on va dire par exemple d'un texte justement si vous baissez trop la résolution de votre scan vous allez ne plus voir grand chose vous risquez de ne plus bien lire ce qu'il y avait dessus si vous avez trop voulu baisser cette résolution voilà l'enregistrement est terminé je peux fermer et là je vais comparer donc mon fond d'écran qui était à 1,59 mégaoctets est passé maintenant à 300 kg voilà juste fantastique pour réussir à réduire la taille de notre écran voilà après je n'ai plus qu'à faire la même manipulation pour mon fond d'écran numéro 2 et numéro 3 maintenant je l'ai je peux supprimer mon premier fond d'écran parfait deuxième question à présent comment faire pour que ces trois images soient fusionnés en un seul et même fichier là encore vous n'aurez rien besoin d'installer vous sélectionnez tout simplement vos trois images vous faites un clic droit sur l'une d'entre elles un peu importe clic droit imprimé et vous allez chercher dans votre imprimante vous risquez d'avoir votre imprimante par défaut peut-être que vous avez chez vous vous allez chercher microsoft point to pdf voilà qui est comme je l'ai dit installé sur les windows 10 de base si jamais vous avez une très vieille très vieille version que vous n'avez pas vous pouvez aller installer pdf créateur qui fonctionne aussi très très bien justement mais prenons tout ce que nous donne justement déjà windows alors penser à enlever je conseille l'adaptation de l'image au cadre parce que ça a tendance à tronquer la photo essayer d'observer par exemple ce petit muret là sur la droite qu'on voit en entier et si j'adapte l'image au cadre justement ça va remplir mon cadre mais ça tronque les bords de la photo si elle a une longueur bien plus disproportionnée que la largeur voilà après bien entendu vous pouvez sélectionner la disposition si vous voulez avoir plusieurs photos sur une même page mais c'est inutile dans notre cas on aura trois pages tout simplement voilà je clique sur imprimer voilà je vais l'enregistrer dans mon fichier je vais l'appeler fond d'écran fusion j'enregistre voilà petit processus et là j'obtiens un fichier pdf avec mes trois images dedans je les ouvre une deux trois voilà donc bien entendu le poids est de 2,6 mégaoctets parce que je n'ai pas réduit les dimensions de mes deux autres fonds d'écran mais en tout cas voilà on a répondu à ces deux questions de comment réduire la taille d'un fichier et comment faire fusionner plusieurs pages j'espère que ça vous aidera en tout cas sur ce je vous souhaite une bonne soirée à bientôt j'espère que çaù est kg et même si c'est nouveau łatím